Nous souhaitons effectuer ces soustractions de fractions. Dans la première, pour soustraire deux fractions, on les réduit au même dénominateur et on soustrait les numérateurs. Le dénominateur commun le plus petit, c'est-à-dire le PPCM de 4 et de 9, c'est 36. Donc, nous étendons la première fraction par 9 et la deuxième par 4. C'est-à-dire, la première fraction sera multipliée en bas ainsi qu'en haut par 9 et la deuxième par 4. Ainsi, nous obtenons comme calcul 99, 36e moins 20, 36e, donc comme ceci. Et 99 moins 20, ça fait 79. On ne peut plus simplifier cette fraction, donc cet exercice est terminé. Exercice suivant. Nous cherchons le dénominateur commun de ces deux fractions et le plus petit, c'est 40. Donc là, nous allons multiplier en bas et en haut par 4 et ici par 5. Donc voilà les deux fractions avec le dénominateur commun, 40. Le calcul qui reste à faire, c'est 28 moins 5 sur 40, donc comme ceci. Et 28 moins 5, ça fait 23. Et 23 sur 40 n'est plus simplifiable. Exercice suivant. Là, nous voyons de suite qu'on peut simplifier cette fraction. Donc simplifions-la. 14 de 18e est simplifiable par 2 et ça fait 7 neuvième. Maintenant, nous cherchons le dénominateur commun de 12 et de 9. Le plus petit possible, c'est 36. 12 fois 3, ça fait 36. Et 9 fois 4, ça fait aussi 36. Donc, nous allons ici multiplier en bas et en haut par 3 et dans la deuxième fraction par 4. Ainsi, le calcul qui reste à faire, c'est 21 moins 28 divisé par 36, comme ceci. Et 21 moins 28, ça fait moins 7. Nous obtenons donc moins 7 sur 36 et on peut plus simplifier cette fraction. Exercice suivant. La deuxième fraction n'est pas simplifiable, mais la première bien. Puisque 156 est exactement le quadruple de 39, cette fraction, c'est 1 cas. Maintenant, nous allons réduire ces deux fractions au même dénominateur, qui est 52. Ici, nous multiplions par 2, donc aussi en haut, et là, nous multiplions par 13, donc aussi en haut, comme ça. Le calcul qui reste à faire, c'est donc 13 moins 34 divisé par 52, comme ça. Et 13 moins 34, ça fait moins 21. Moins 21 sur 52, cette fraction n'est plus réductible, on ne peut plus la simplifier, donc on passe au dernier exercice. Cette fraction n'est pas simplifiable, celle-là non plus. Nous cherchons donc un dénominateur commun. C'est 450. Puisqu'en multipliant 225 par 2, on obtient 450, et 90 par 5, on obtient aussi 450. Donc, nous étendons la première fraction par 2 et la deuxième fraction par 5. Ainsi, nous obtenons comme calcul 8 moins 55 divisé par 450. Et 8 moins 55, ça fait moins 47. Cette fraction n'est plus simplifiable, et donc l'exercice est terminé. Merci. Merci.